Vous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Et ce matin, alors même que les combats reprennent entre Israël et le Hamas, on apprend des révélations explosives du New York Times. Israël savait que le Hamas préparait une attaque d'envergure. Oui, d'après le journal américain, Israël le savait même depuis longtemps. Tout était dans un document révélé par le New York Times. L'affaire remonte à un peu plus d'un an. Le journal raconte que les services de renseignement israéliens interceptent alors un document d'une quarantaine de pages, un document du Hamas qui détaille point par point une attaque sur le territoire israélien. Ce qui est frappant, c'est que dans ce document, le New York Times raconte que l'on retrouve tous les éléments de l'attaque déclenchée le 7 octobre dernier. Le tir de barrages de roquettes, les attaques de drones sur le mur qui séparent Gaza d'Israël, les incursions de combattants en parapente, en voiture ou à pied. Tout était dans ce document, donc connu des services de renseignement israéliens depuis plus d'un an. Et est-ce que le New York Times dit ce qu'il est advenu de ce document ? Eh bien, le journal américain explique, preuve à l'appui, que l'analyste qui a intercepté ce document n'a pas été pris au sérieux par sa hiérarchie. À l'époque, ses supérieurs lui auraient expliqué que ce n'était pas possible d'affirmer que ce plan ait été validé par la direction du Hamas. Mais quelques mois plus tard, le même analyste revient à la charge. Il alerte une nouvelle fois sa hiérarchie parce qu'un exercice militaire dans la bande de Gaza ressemble curieusement à ce fameux document de 40 pages baptisé le mur de Géricault. Le New York Times explique qu'un colonel de la division militaire a une nouvelle fois balayé les alertes. Pourtant, cette analyste a insisté. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'une guerre. Il s'agit d'une guerre et non pas juste d'une attaque contre un village. Mais une nouvelle fois, il n'a pas été pris au sérieux. Ce que l'on ne sait pas à ce stade, c'est si le gouvernement ou si le Premier ministre Netanyahou a été mis au courant de tout cela. En revanche, on sait que l'armée israélienne a été complètement prise par surprise le 7 octobre. prise par surprise alors qu'elle aurait pu en effet le prévoir.